Maître Mou, l'avocat des deux blessés, il est justement en ligne avec nous ce matin. Bonjour. Bonjour. Vous êtes spécialisé dans la défense des victimes de terrorisme. Vous défendez par exemple les paroissiens victimes de l'attentat terroriste de Saint-Etienne-du-Rouvray. Pour vous, ces deux attaques, elles doivent être placées juridiquement sur le même plan ? Oui, bien sûr. Pour les victimes de l'attentat de Saint-Etienne-du-Rouvray, vous savez, une église a été attaquée, des paroissiens ont été blessés et le père Hamel a été assassiné. On a qualifié cet acte de terrorisme, c'est normal. Lorsqu'on attaque une mosquée, lorsqu'on tente d'assassiner des fidèles musulmans, ce n'est plus qualifié de terrorisme. Alors il y a deux poids et deux mesures, vous voyez, personne ne comprend cette qualification. Ces accusations que vous portez, elles sont graves. Vous demandez aujourd'hui audience auprès du procureur général antiterroriste. On se demande si vous pouvez être entendu, il y a une forme de pression. Vous accusez le parquet national antiterroriste de pratiquer le deux poids deux mesures. Ce n'est pas des accusations, vous voyez, c'est l'application du droit dans le code pénal, c'est bien précis, c'est l'article 421-1 du code pénal, jusqu'à présent pour toutes les affaires de terrorisme. Dès lors qu'il y a un acte d'intimidation ou de terreur, dès lors que l'ordre public est gravement atteint, et dès lors que les démotivations racistes, génophobes, antimusulmans, c'est l'application du droit. Donc moi ce que je demande au parquet national antiterroriste, comme dans toutes les affaires, c'est de se saisir et d'instruire sous cette qualification. Vous voyez, les motivations sont parfaitement d'ailleurs revendiquées, et dans l'entourage on sait très bien qu'il avait une haine des musulmans, et pour satisfaire sa haine, il commet ou tente de commettre des meurtres. Et précisément, lorsqu'on a une expertise qui est pour moi un écran de fumée, cette expertise, vous voyez, qui conclut pour l'instant en 24 heures chrono une altération partielle, ce n'est pas très sérieux dans la mesure où les actes sont préparatoires, les actes sont réfléchis, planifiés, il y a une bomboine de gaz, il y a des armes, il veut brûler cette mosquée, et il veut donc assassiner des musulmans au seul motif qu'ils sont musulmans. Donc ça c'est un acte terroriste. Voilà, qualification terroriste nécessaire, donc selon vous Maître Meana Mou, merci d'avoir été en direct avec nous dans ce journal.